Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ma série 52 habitudes à développer cette année. Aujourd'hui, je vais vous parler du pouvoir de l'engagement. Vous savez, de l'engagement, on en a dans notre vie et on ne s'en rend pas compte. Si vous avez déjà eu un animal de compagnie et que vous avez eu vous-même à vous en occuper, vous avez dû être très engagé envers votre animal de compagnie pour en prendre soin. Parce que votre animal a des besoins qu'il n'est pas capable de combler par lui-même, alors vous devez être très engagé pour combler ses besoins. Si vous êtes parent, vous avez exactement ce même engagement. Parce que vos enfants, lorsqu'ils sont jeunes, ne peuvent pas répondre eux-mêmes à tous leurs besoins, alors vous devez être très engagé pour prendre soin d'eux. Sachez que l'engagement, c'est une énergie que vous avez déjà à l'intérieur de vous. Au moment où est-ce que vous voulez réaliser quelque chose de grandiose ou quelque chose, un objectif quelconque, peu importe, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau de votre santé, que ce soit au niveau de votre santé mentale, votre santé émotionnelle, votre santé physique, revenez à cet engagement, ce pouvoir de l'engagement. De la même façon que vous l'avez été et que vous l'avez été envers votre enfant ou vous l'êtes encore envers votre enfant, peut-être envers un parent proche, que vous avez beaucoup d'engagement envers ce parent pour aider ce parent parce que cette personne ne peut pas prendre soin de ses besoins par elle-même. Alors, de la même façon que vous l'êtes envers quelqu'un d'autre, vous pouvez aussi l'être envers vous-même et envers un objectif, quel qu'il soit. Alors, revenez, posez-vous la question. Donc, l'habileté ici à développer, c'est de se poser la question, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je mets en application lorsque je suis totalement engagée envers mon enfant ou envers telle personne ou envers mon animal de compagnie, par exemple? Quand mon enfant est malade ou dans ses débuts de vie, où est-ce que je dois déranger mon sommeil pour pouvoir prendre soin de mon enfant? Est-ce que je le fais avec une rogne, avec un ressentiment, avec une frustration? Absolument pas. Pourquoi? Je le fais parce que j'ai besoin de le faire. Puis, j'ai besoin de le faire, puis je le fais tout simplement. Alors, on n'est pas dans une énergie négative par rapport à ça. On peut être fatigué le lendemain, oui, bien sûr, mais c'est comme on ne pense même pas de « ça ne me tente pas, je ne le fais pas », qu'il s'arrange. Absolument pas. On ne le fait pas pour notre enfant, on ne le fait pas pour notre animal de compagnie non plus. Alors, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on développe ce ressentiment, cette frustration, cette rogne envers les activités qu'on doit faire ou les actions qu'on doit poser pour atteindre notre objectif, encore une fois, professionnel, physique ou quel qu'il soit? Bien, c'est parce qu'on n'a pas ce même, on n'utilise pas ce pouvoir de l'engagement ou on n'a pas ce même engagement envers soi. Alors, pensez à ça. La prochaine fois que vous sentez en énergie négative par rapport aux activités que vous devez faire, on va prendre « je veux prendre soin de moi, je veux prendre plus soin de moi, puis je veux vraiment développer l'habitude de marcher, par exemple, ou de bouger un peu plus, puis de faire de l'activité ou de bien manger, par exemple. » Mais juste pensez aux activités que je dois faire pour me rendre à mon objectif parce que je veux me sentir mieux ou je veux perdre du poids, ou peu importe. Eh bien, je suis en frustration constamment à travers toutes les actions que j'ai besoin de faire. Bien, c'est parce que votre niveau d'engagement n'est pas le même que l'engagement que vous avez envers vos enfants, qui pour eux, vous faites plein de choses pour eux, puis vous n'êtes pas en rogne, vous n'êtes pas en ressentiment. C'est la même chose pour votre animal de compagnie. Alors ici, qu'est-ce que vous voulez faire, c'est de transférer cette même perception, envoyer l'information à votre cerveau. Donc, je m'engage à ces activités que je m'engage de faire. Ce n'est pas que je dois faire ces activités-là, c'est que je m'engage à faire des bons choix alimentaires, je m'engage de bouger à tous les jours, peu importe, même si c'est cinq minutes, dix minutes, je m'engage de bouger à tous les jours. Je m'engage de prendre soin de moi, je m'engage de prendre des pauses pour réfléchir, pour respirer, pour méditer, pour peu importe, pour lire, pour faire quelque chose qui me fait plaisir. Je m'engage à ces actions-là qui vont faire en sorte que je vais cheminer davantage vers mon objectif. Je m'engage au même niveau que je m'engage envers mes enfants. Parce que mon objectif envers mes enfants, c'est qu'ils se sentent bien, c'est que leurs besoins soient comblés, n'est-ce pas? C'est la même chose pour mon animal de compagnie. Alors, pourquoi mes enfants et mon animal de compagnie, ou mes proches, que je prends soin d'eux, sont plus importants que moi, que l'engagement que j'ai envers moi? Alors ça, c'est une belle habitude à développer, l'engagement envers soi. J'espère que ça vous fait réfléchir. Écrivez-moi vos commentaires. Ça me fait plaisir de continuer à vous accompagner.